Cinéphile de notre temps devient le temps d'un épisode, cinéphile d'un autre temps. Aujourd'hui, les façons de voir les films se multiplient. Certains disent que la cinéphile se perd, d'autres disent qu'elle se diversifie. Avec Clément, nous avons ressenti le besoin de remonter dans le temps pour revenir quelque peu aux origines de cette passion, et grâce à l'heureuse entremise d'Alinaon, nous avons découvert un cinéphile particulier, entouré de ses livres, de ses revues et de ses objets de cinéma. Il nous attendait, bien enfoncé dans son fauteuil en bois. Il s'appelle Jean-François Camus. Discret amoureux du cinéma, il a participé durant de longues années à la propagation d'un cinéma public, ouvert à tous. Un cinéma militant, un cinéma des grandes politiques publiques d'Henri Malraux, notamment au travers des maisons des jeunes et de la culture, autrement appelé MJC. Professeur de formation, il est devenu au fil des années plus qu'un professeur, un véritable passeur de films, faisant pousser des lieux de cinéma au gré de ses pérégrinations. Il a participé à l'écriture du Manifeste pour un cinéma auquel les enfants ont droit, devançant le futur label Jeunes Public, aujourd'hui décerné dans de nombreux cinémas en France. Il a partagé son amour du cinéma durant quelques années avec les étudiants de l'école d'animation La Poudrière, et a participé à la création d'une bibliothèque de films amateurs dans la ville d'Annecy, qui est devenue aujourd'hui une cinémathèque regroupant des centaines de films de famille, datant pour certains d'entre eux des années 1940. Définissant le cinéma comme structurant, Jean-François a transmis tout au long de sa vie, non pas une vision du cinéma, mais bien un amour du cinéma, à tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Alors aujourd'hui, nous vous proposons, dans Cinéphile d'un autre temps, de dresser son portrait, en trois épisodes. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup réfléchi ni écrit sur sa cinéphilie, et n'empêche que c'est quelque chose de constant depuis 1960. Depuis 1960 ? Oui. C'est-à-dire à partir de 1960 que vous vous êtes dit... Je ne me suis pas dit, non, mais c'est une affiche d'un ciné-club de jeunes qui se trouve dans une rue près du lieu où j'habite, chez mes parents. Je suis sans doute au lycée, en première, et dans un cinéma qui se trouve à proximité, et programmé, me filme la chaîne de Stanley Kramer. Et je rentre dans cette salle de cinéma, avec un certain nombre de jeunes qui organisent la vie de ce ciné-club. Et à partir de là, j'ai le sentiment que plus rien ne s'est arrêté. J'ai participé à la vie de ce ciné-club. Ce ciné-club était affilié à une fédération de ciné-club qui s'appelait la Fédération Française des Ciné-Clubs de jeunes, qui est devenue ensuite la Fédération Jean Vigo des Ciné-Clubs. J'ai participé à des séances de visionnement, à des stages. J'ai participé à la vie de cette fédération de ciné-clubs. J'ai participé à la création d'un autre ciné-club dans la même ville, qui était Saint-Mort-des-Fossés, une ville qui est à côté de Créteil, dans une MJC qui se construisait aussi. J'ai participé à la vie des débuts de cette MJC. On a créé aussi un ciné-club dans cette MJC. Voilà, et puis j'ai commencé à découvrir des films dans les rues de Paris, particulièrement bien équipées en salles d'arrêt-essai, comme la rue Champollion, où je continue à aller aujourd'hui très régulièrement, au cinéma Champollion, Reflammer 16. Vous aviez quel âge à peu près à cette époque ? Eh bien, je n'ai pas encore 18 ans. Je suis en 1943, donc c'est 17-18 ans quand je découvre... J'étais allé au cinéma étant enfant, mais accompagné avec mes parents, même mes sols ou avec des copains, copines, mais ce n'était pas un élément structurant de ma vie. C'est à partir du mouvement... Oui, c'est à partir du mouvement où je m'implique dans la vie d'un ciné-club que, oui, je peux dire que ça devient structurant, même si je pense qu'il doit y avoir des moments de flottement dans cette structure. Mais ensuite, tout s'est enchaîné parce que cette activité du côté de la fédération de ciné-club est quelque chose qui me prend. Je participe au conseil d'administration, je participe à des stages. Et puis, me vient l'idée d'aller voir ce qui se passe du côté de festivals de cinéma. Et à l'époque, il n'y a pas énormément de choses. Le premier festival qui se présente à moi et qui est d'un accès relativement facile, c'est le festival du court-métrage à Tours où je vais comme ça pour mon plaisir. À l'époque, après le lycée, je deviens instituteur pendant quelques années. Je suis instituteur pendant quelques années. J'ai le service militaire pendant un certain temps. Et puis, après, je rentre dans une activité professionnelle qui s'appelle assistant jeunesse et éducation populaire. C'est un corps d'État du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et petit à petit, je vais intégrer le cinéma dans cette activité professionnelle. Pour finalement, au bout du compte, si on arrive à aller jusqu'au bout de l'histoire, pour être quelqu'un qui est conseiller cinéma, payé par le ministère de Jeunesse et Sports, pour des activités auprès de jeunes, d'associations. Ce qui m'emmènera vers des salles d'art à essai qui organisent des festivals. Ce qui m'emmènera, ici, à Créteil, à travailler avec le Festival de films de femmes de Créteil. Ce qui m'emmènera à partir à Annecy pour travailler avec les Journées internationales de scènes d'animation. et ensuite, pour dire comment les choses se sont enchaînées jusque-là, puis je m'arrête provisoirement, la fin étant la participation à la mise en place d'une école du film d'animation à Valence. C'est la Poudrière, c'est ça ? La Poudrière, voilà. Et là, jusqu'à mon dernier jour d'activité professionnelle, ça s'est déroulé là. Et puis, l'activité professionnelle ayant cessé, j'ai eu tout loisir pour continuer à aller au cinéma. Et ce que je fais encore, à raison, alors non pas de 4-5 films par an, mais au moins 4-5 films par semaine. Et après avoir eu des expériences, que je pourrais vous raconter aussi, de 4-5 films par jour, pendant une semaine, j'ai eu des temps de visionnement et d'activité cinématographique de ce type. Mais dans ces cas-là, on va passer à une séquence, enfin, une catégorie qui est plus dans exactement ce qu'on est en train de faire, qui est cinéma et transmission. Et alors, peut-être qu'on va passer à celle où tu m'as donné la réponse. C'est le film pour adultes que tu adores montrer à des enfants. Ah oui. Là, c'est vrai que la question est simple. Parce qu'en plus, je crois que je suis le premier à l'avoir fait. D'autres l'ont fait après moi. Mais je pense avoir, ici d'ailleurs, dans la MJC qui est ici, la maison pour tous de l'Aéau Moine, où il y avait un petit ciné-club pour enfants. et c'est Boudou Sauvé des eaux de Jean Renoir. Avec Michel Simon. Michel Simon. Mais moi, je suis très content qu'on parle de son, parce qu'on n'en parle pas si souvent, moi, je trouve. Et même, tu es le premier à nous le suggérer dans l'émission. Oui. Et alors, pourquoi Boudou Sauvé des eaux ? À cause du côté gamin de Michel Simon, j'ai pensé, puis je crois que ça s'est confirmé, que les enfants se retrouveraient dans ce côté insolent joueur, refusant celui qui peut être le père. Il est sauvé par un libraire des quais de Seine, dont la librairie, elle existe toujours, juste à côté de l'Académie française. On voit là où il y a le pont des Arts. C'est juste là qu'il y a cette librairie qui a été filmée par Jean Renoir. Et on voit le pont des Arts, la passerelle, où sont filmés les moments où Michel Simon est censé être dans l'eau dans la scène. Donc, il y a quelque chose d'aventurier dans ce personnage qui met la pagaille dans une famille. Mais il y met la pagaille gentiment aussi. Ce n'est pas comme Zolini et Théorème. Non, pas tout à fait. Sauf qu'il y a quand même cette relation avec la servante. Il va mettre ses mains là où c'est censé être interdit. Mais c'est un joueur. C'est un joueur. Donc, je pense que là aussi, les enfants se retrouvent dans cette manière d'être, dans ce lieu. Alors, bon, il faudrait revoir aujourd'hui. Est-ce que le film n'est pas un peu long pour eux ? Mais on avait, quand on a écrit le Manifeste pour un cinéma qu'est les enfants en droit, puis ensuite, quand a été créée la commission cinéma de l'Association française du cinéma d'art et d'essai, l'idée, c'était de constituer une cinéphilie à l'intention des enfants aussi. Donc, il y avait évidemment un propos de Nice de Jean Vigo qui était dans cette liste. Mais voilà, aussi, Boudussouvé des eaux. Je pense qu'on en retrouverait d'autres qui appartiennent comme ça à une histoire, qui appartient à la mémoire du cinéma. Il y avait ça aussi, pas simplement saisir, ce qui est, aujourd'hui, il s'offre beaucoup plus de films à la distribution qui peuvent être saisis et montrés à des enfants. Encore une fois, quand nous, on a programmé des films à l'intention des enfants, ça n'existait pas. Mais oui, il y avait une absence de, disons, de cinémathèque pour les enfants et même dans la production contemporaine, c'était ce qu'on appelait le film de famille et c'était le film Walt Disney. C'était la comédie franchouillarde qui faisait objet du plaisir familial. Nous, il y avait l'idée d'aller dans une cinéphilée pour les enfants. « Bouddou sauver des eaux », c'était une bonne idée par les personnages, par le réalisateur. On s'introduisait vraiment dans l'histoire du cinéma. Transmettre des films pour Jean-François Camus, c'était plus qu'un métier, presque une mission. Pour aller jusqu'au bout de ses idées et transmettre un cinéma exigeant et cinéphile aux enfants, il a co-rédigé en octobre 1977 un manifeste pour un cinéma auquel les enfants ont droit. Il enlit les premières lignes à notre micro. À un moment donné, avec un collègue et ami de l'équipe cinéma de la Maison de la Culture de Créteil avec lequel j'avais travaillé pendant plusieurs années et puis un certain nombre de directeurs de MJC concernés par le cinéma, on a été jusqu'à créer un collectif et qui a rédigé un manifeste, un manifeste pour un cinéma auquel les enfants ont droit. Et c'était à une époque où les salles de cinéma, les parents, les enseignants se contentaient de ce que la distribution commerciale voulait offrir. C'était des distractions familiales. Et nous, disons qu'on a introduit de la cinéphilie dans ce désir cinématographique en programmant des films justement plus exigeants du côté des thématiques et de la réalisation cinématographique. Et ça, cette dimension-là, je l'ai découverte à la Fédération Jean Vigo aussi puisque dans les films que cette fédération amenait, notamment par exemple de Tchécoslovaquie, il y avait là des films faits avec tous les moyens dont on peut rêver, enfin, oui, dont tous les moyens qui sont nécessaires à la réalisation d'un film en les destinant à des enfants. Nous, on est intervenu à une époque où les salles d'art et d'essai ne se posaient pas le problème de programmation spécifique pour les enfants. Donc, en amenant ces titres qui par ailleurs étaient connus, avaient été distribués. Il y en a d'autres qui ne l'étaient moins. Un film comme Soyez bien et les bienvenus, un film soviétique, Sirius, un film tchèque, Sandmao, Le petit vagabond, c'était des choses qui n'étaient pas distribuées. Rosier et la grande ville, un film allemand, c'est justement par l'intermédiaire des fédérations de ciné-club que ce film est arrivé en chuite du côté des salles d'art et d'essai. Et donc, là, il y a la liste de tous les gens qui avaient signé ce manifeste et ce manifeste, il y avait une liste d'associations ayant signé le manifeste. Donc, c'est une affaire qui se déroule en 77-78. Et voilà le manifeste. Oui, je peux le dire si vous voulez. Il est daté du 17 octobre 1977. Vous voulez ? Ben, allez-y. Et ça dit, du 27 janvier au 1er février 1976, c'est tenu à Créteil la première semaine internationale sur le cinéma et les enfants, au cours de laquelle a été inaugurée la semaine cinéma et enfants de l'association française des cinémas d'arrêt et d'essai, Afkaï. Les enfants, dans la vie quotidienne, sont constamment confrontés aux images diffusées par la télévision, publicité, bandes dessinées et ne peuvent y échapper. Dans le domaine du cinéma, le seul choix donné aux enfants à travers ce contexte est généralement la production Walt Disney et, entre guillemets, la cinémathèque rose verte des films des films de rigolades et d'aventures, une entreprise de conditionnement idéologique et artistique uniquement basée sur le profit. Il n'y a pas ou très peu de films français. Les films étrangers sont distribués uniquement par le circuit non commercial. Les enfants ont droit à un cinéma différent. Nous appuyons sur l'exemple de films qui existent à l'étranger. Nous revendiquons un cinéma ni moralisateur intégrateur ni enseignant instructif ni distractif d'évasion d'illusion. Nous revendiquons un cinéma qui ne soit pas mineur mais d'exigence esthétique et de recherche. Nous revendiquons un cinéma qui tienne compte de la réalité sociale où vit et lutte l'enfant. Un cinéma qui contribuera à lui donner une appréhension de la vie au travers de sa sensibilité et de son imaginaire où naissent réflexions, analyses et critiques. Le voir est une activité créatrice. Nous revendiquons un cinéma qui permette à l'enfant d'acquérir une autonomie de comportement dans son environnement social. Nous revendiquons un cinéma spécifique pour les enfants de moins de 10 ans. Reconnaissance de la différence au niveau du développement, du vécu, des intérêts, du statut. Accepter cette différence ne veut pas dire qu'enfants et adultes vivent dans des mondes séparés. Deuxièmement, pas de cinéma pour enfants actuellement en France. Pourquoi ? La diffusion des films n'est pas assurée. L'absence d'encouragement à la création limite la réalisation. Par ces manques, le Centre national du cinéma et les distributeurs restreignent à l'évidence l'intérêt du film pour enfants en le dévalorisant vis-à-vis de la profession et des publics. Le cinéma pour enfants n'est pas ressenti comme nécessaire ni rentable par ceux qui en France font et diffusent le cinéma. Par contre, les mêmes grands circuits d'exploitation utilisent l'enfant comme client consommateur à certaines périodes. Le film friandise des jours de fête. D'où l'opération de conditionnement dès le plus jeune âge de la clientèle cinématographique à un certain cinéma. cautionnant ces carences, la production et la diffusion quotidienne d'émissions télévisées destinées à la jeunesse suffisent à l'idéologie dominante pour intégrer l'enfant à la société actuelle et lui en faire adopter les valeurs. Troisièmement, nos revendications au pouvoir public. Nous dénonçons la rentabilité d'un film basé sur un profit immédiat où le capital est à réinvestir le plus rapidement possible. Le processus économique du film pour enfants doit s'analyser en termes d'amortissement sur plusieurs années, générations successives de spectateurs et non plus sur quelques semaines. Nous revendiquons un secteur de production et de diffusion nationalisé que gérée paritairement par un organisme public type Centre National de Cinéma, les organismes professionnels du cinéma et de la télévision, les associations concernées par le développement d'un cinéma d'art et d'essais pour enfants. un soutien technique structural et financier aux initiatives. Ce soutien devrait à tous les niveaux s'accompagner de contrats entre les pourvoyeurs de fonds et les bénéficiaires et d'un cahier des charges. Pour ce qui est du contexte, quand on voit dans l'Orlando les bébés qui regardent des images animées qui leur arrivent sur le téléphone, on n'est plus dans le contexte des enfants confrontés à des films qui leur arrivent par l'intermédiaire des grands circuits commerciaux. Il y a aussi autre chose qui se passe dans le rapport à l'image qu'il faudrait décrire. Les problématiques restent quand même. Oui, les problématiques restent parce que moi je pense que ce qui peut être vu dans une salle de cinéma avec d'autres spectateurs dans le noir, dans un temps donné, avec un programme choisi précisément pour des enfants de tel ou tel âge, il y a quelque chose de très, à la fois très structurant et très dynamisant dans le regard porté sur ces images-là. Et ça peut au contraire aider à faire la différence avec les images qui nous arrivent sans choix. Je pense, mais il faudrait le réécrire dans ce contexte-là. Bon, sinon, il y a des choses qui étaient revendiquées là et qui ont été d'une certaine manière obtenues ou vécues. Le développement des salles associatives, le développement des salles d'arrêt et d'essai qui programme à l'intention des enfants, il y a des choses qui se sont passées, y compris du côté des aides. Aujourd'hui, les salles d'arrêt et d'essai, certaines ont un label « jeunes publics », ce qui n'existait pas à l'époque. Et ça, c'est suite à cette action, c'est créé suite à ça une commission spécifique au sein de l'arrêt et d'essai et qui a contribué à ce que, un, les salles d'arrêt et d'essai soient plus attentives à cette programmation que, deux, les pouvoirs publics, et en particulier le CNC, apportent des aides spécifiques à des salles qui se préoccupent d'une programmation de qualité aux enfants. A la suite de ce manifeste, Jean-François s'est retrouvé par plusieurs heureux hasards à travailler pour le festival d'animation d'Annecy et plus largement pour l'offre cinématographique de la ville. Il y a continué son travail de passeur et notamment auprès des jeunes spectateurs en créant un programme cinématographique pour les éducateurs spécialisés et leurs élèves. Annecy accueillit alors le festival d'animation le plus important d'Europe qu'ont à diverses salles de cinéma et avait vu croître en son sein une des premières cinémathèques documentaires de films amateurs. J'avais un poste administratif qui m'avait mis en place auprès de la direction départementale de Jeunesse et Sport de la Haute-Savon. Donc il y a eu un moment là où à la fois je continuais à travailler sur le cinéma sans avoir vraiment une reconnaissance de l'administration qui me contrôlait, qui m'accompagnait. Mais Annecy est une ville qui était suffisamment forte en propositions cinématographiques pour que je me retrouve, moi, des justifications assez immédiates pour travailler à Annecy. J'ai travaillé sur le catalogue des rencontres du cinéma italien qui avait lieu tous les ans, qui était préparé par Jean Gilly. Il y avait une biennale du cinéma espagnol. J'ai travaillé aussi sur ce catalogue-là. Il y a une équipe d'éducateurs, ma compagne, qui était venue s'installer à Annecy et était éducatrice spécialisée dans la banlieue d'Annecy. Ils m'ont sollicité pour qu'on fasse des programmations cinématographiques, soit en rapport avec le travail des éducateurs. Enfin, non, ce n'est pas dit comme ça. Voir des films en rapport avec des problèmes de société qui pouvaient avoir des résonances avec leur travail d'éducateur, et y compris des films qu'on allait voir avec les jeunes, alors qu'eux, n'allaient jamais au cinéma, ou en tous les cas, ne savaient pas ce que c'était qu'un cinéma d'art et d'essai. Et là aussi, on y allait en découvrant des lieux d'Annecy, mais dans les environs d'Annecy. Et puis, il y a une maison du documentaire qui s'est constituée à Annecy même, avec un petit bulletin à préparer. Donc j'ai apporté mon concours là-dessus, au-dessus, là-dessus. Et l'un des cinéastes documentaires de la région d'Annecy qui travaillait aussi dans le projet, a découvert, on a découvert ensemble, par une série de relations qui n'ont pas besoin d'être racontées là maintenant, mais qui peuvent l'être racontées, a découvert des copies 16 mm faits par un industriel dans les années 30 et les années 40 et qui pourrissaient. Et on a commencé à regarder ça sur une table de montage. J'en ai fait un petit inventaire, comme j'avais déjà fait avec les films du Festival du cinéma d'animation. Et je vous raconte ça parce que c'est à partir de cette pratique-là qui est née l'idée d'une cinémathèque qui rassemblerait les films d'amateurs pour les conserver et puis pour en faire des reproductions qui sont données aux propriétaires qui ensuite peuvent les regarder sur leur poste de télé. Et la cinémathèque s'est constituée un fond petit à petit comme ça. Et aujourd'hui, c'est une cinémathèque qui a une réelle vitalité au bord du lac d'Annecy. Ils ont obtenu un lieu qui est l'ancienne base inférieure d'un téléphérique. C'est assez symbolique du passé du lac et de l'agglomération d'Annecy. Ils ont un lieu qui s'appelle le téléphérique dans lequel ils conservent tous les films d'amateurs de la région, tous les films familiaux. Vous imaginez, un peu, tout à fait. Donc, ils ont même maintenant une petite salle où ils programment à la fois des choses de leur collection mais aussi des films en rapport avec cette thématique régionale sur ce qui peut avoir été filmé dans la région. Je ne savais pas qu'il y avait une cinémathèque pareille à Annecy. Parce que là, maintenant, ça fait 20 ans qu'elle existe comme association puis ça doit faire une bonne dizaine d'années qu'ils sont dans le téléphérique. Mais la cinémathèque de référence dans cette semaine-là, c'est la cinémathèque de Bretagne qui est aujourd'hui à Brest et qui, dès qu'une cinémathèque régionale a voulu se constituer, ils allaient voir comment ça s'était passé à Brest. et c'est vrai que c'est un travail formidable sur la mémoire et sur l'animation régionale. Après avoir vagabondé à travers la France avec pléthore d'idées et de films en tête, Jean-François atterrit à Valence où il participe à la création de l'école d'animation La Poudrière, aujourd'hui reconnue comme une des plus grandes écoles d'animation de France. Il invite les étudiants à découvrir une multitude de films et les ouvre à une cinéphilie diverses et variées pour en faire des réalisateurs et animateurs accomplis. Il nous raconte ce doux souvenir trop éphémère à son goût mais qui a conclu sa carrière avec bonheur. Le moment le plus... Il y a l'expérience de La Poudrière, je suis ravi d'avoir terminé par ça parce que en plus ça a marché, ça continue. Je peux simplement regretter de ne pas y avoir que le projet ne soit pas arrivé et je n'aurais peut-être pas pu m'associer, je n'en sais rien, mais 3, 4, 5, 6 ans plus tôt. J'étais aussi un peu usé, un peu âgé. J'aurais aimé apporter encore plus d'énergie et de continuité à ce projet. J'y ai côtoyé des gens passionnants. Donc ça, ça brille dans mon souvenir. Nous aimerions remercier Jean-François Camus pour s'être prêté au jeu de nos longues interviews ainsi que Mani qui s'accompagne pour nous avoir ouvert la porte de sa demeure. Un grand merci à Ali Nahon qui a fait le lien entre notre invité et nous, Gabriel Régnier pour ses créations musicales ainsi qu'Anna Mandicou pour ses créations graphiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada